Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui déjà je vais vous souhaiter bonne fête, j'espère que tout se passe bien, joyeux Noël et fête de nouvel an. Forcément j'espère que vous êtes en train de vous amuser et que à un moment donné vous étiez en train de naviguer sur Youtube et de tomber sur une vidéo de Deviens une Machine pour me voir et me souhaiter bonne fête peut-être. Bon sachez qu'aujourd'hui je vous prépare quelque chose de très spécial et d'assez, j'irais presque cocasse, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. On va en parler tout de suite puisqu'on va corréler aujourd'hui la vie réelle, le sport et le jeu vidéo. C'est quoi le point qu'on met entre ces trois ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis donc conférencier sur l'estime de soi et la santé, ça c'est ce qui est présent sur ma chaîne, mais aussi je suis conférencier sur les bons usages des écrans ainsi que tout ce qui est décryptage de l'image, la sexualité, la pornographie et comment on se sert de l'écran au quotidien, les jeux vidéo. Et je suis aussi un gamer et un Youtubeur gamer, enfin Youtubeur gaming, vous voyez j'ai toutes ces casquettes. Et forcément la multiplicité de ces expériences font que, je suis aussi sportif, je fais du handball en compétition, donc au final la multiplication de ces expériences m'ont permis, puisque j'ai aussi accompagné des jeunes à travers le sport, d'extraire certaines valeurs qui sont aussi bien pour les jeux vidéo dans le sport et qui peuvent être appliquées dans la vie de tous les jours. On dit souvent que le sport, c'est un petit peu la vie et qu'on peut éduquer à travers le sport et ça c'est une vérité, moi je l'ai beaucoup fait avec les jeunes que j'ai accompagnés. Néanmoins, on a beaucoup de mal avec le jeu vidéo, il y a 10 ans le jeu vidéo c'était quelque chose de terrible, c'était responsable de tous les maux de la société, de toute la violence, c'était responsable de tous les attentats, parce que c'est bien connu, jeu ou jeu vidéo, on prend une arme et on tire sur les gens dans la vraie vie, si on le fait à travers un écran, bien évidemment ça veut dire qu'on va le faire dans la vraie vie. Alors, loin de là de dire que le jeu vidéo n'a aucun impact, le jeu vidéo violent, il n'a aucun impact sur les personnes, mais ça n'a pas d'effet et notamment prouvé par la science qui dit qu'une personne qui joue à un jeu vidéo violent prendra une arme dans la vraie vie et va l'utiliser pour tirer sur les vrais gens. Cependant, ce qu'on sait beaucoup moins sur le jeu vidéo, il y a quand même des choses très positives qui ont été prouvées par les neurosciences, qui aujourd'hui sont très utiles dans la vie de tous les jours, et on n'a pas encore retiré toutes les valeurs qui peuvent être utilisées dans la vie de tous les jours. Donc, ce que je vais vous raconter est quand même quelque chose d'assez incroyable, quelque chose d'assez nouveau, puisque finalement, les gamers aujourd'hui peuvent être les rois du monde dans le monde de demain, et c'est d'ailleurs déjà le cas, puisque des entreprises, d'ailleurs ceux qui veulent changer de vie, ce qui est un peu le but de cette chaîne aussi, recrutent des joueurs de jeux vidéo, parce qu'on peut développer des compétences assez incroyables grâce aux jeux vidéo. Vous imaginez, vous êtes joueur de jeux vidéo, vous passez du temps à jouer, mais vous développez des compétences incroyables, et ça vous sert dans votre vie, dans votre vie, la vie que vous avez rêvé, et vous arrivez à construire votre vie, votre estime de soi, grâce à un jeu vidéo, ce qui est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, nous avons l'e-sport, qui est le jeu électronique, le sport électronique plutôt, en compétition, ce qui est l'équivalent des compétitions sportives, comme le handball, le foot, le basket, ce que vous voulez, autres compétitions sportives. On fait des matchs, on gagne, il y a des classements, etc., des tournois. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, c'est aussi le cas. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut être pro-gamer dans la vie, ça n'a rien à voir, mais je suis là pour essayer de retirer les actions qui sont semblables dans le sport, dans le jeu vidéo, applicables dans la vie. Parce que souvent, il y a des gens qui font des actions extraordinaires dans le sport, dans le jeu vidéo, sont capables de consacrer énormément de temps, sont capables d'être en confiance dans ces domaines-là, et puis quand ça arrive dans la vie, qu'ils veulent transformer leur vie, construire leur estime de soi, ils ont énormément de mal. Alors, voilà pour le jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, il y a quelque chose à comprendre et à décrypter. Premièrement, dans un jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle le gameplay. Le gameplay, en français, ça veut tout simplement dire la jouabilité. En gros, je l'ai marqué dans mes notes, qui sont juste là, ce sont des actions et des règles que je ne peux faire, donc les actions que je peux faire et les règles que je dois respecter. Dans un jeu vidéo, il y a un univers régi par des lois, comme dans l'autre monde au final. Et je peux faire des actions pour avancer, comme dans l'autre monde au final. Dans un sport, pareil, il y a un terrain, il y a un univers, il y a des règles, et je peux effectuer des actions. C'est ni plus ni moins que la définition du gameplay. Deuxième définition, c'est la métagame. La métagame, c'est tout ce qui est cadre du jeu. C'est l'ensemble des stratégies, des méthodes qui ne sont pas explicitement, par quelques règles que ce soit, mais qui résultent seulement, seulement de l'expérience des joueurs. Là, c'est un peu plus compliqué. En gros, dans le sport, si, par exemple, je prends le foot, j'ai plusieurs actions à ma disposition, je pourrais m'amuser à dribbler toute l'équipe adverse tout seul. Est-ce que ça serait efficace ? La réponse est non. Il faut combiner avec ses coéquipiers, élaborer une stratégie qui est efficace, et c'est résulté par l'expérience des joueurs, donc des entraîneurs qui ont été peut-être avant-joueurs et qui appliquent ces méthodes à leurs propres joueurs, qui leur permettent ensuite de battre une défense adverse. Dans le jeu vidéo, c'est exactement la même chose. On prend des classes de personnages, par exemple, on les fait combattre, et c'est le combat d'équipe qui fait qu'on arrive à percer la défense adverse. Par exemple, au poker, vous avez une combinaison de cartes et vous savez que, alors là, dans la métagame au poker, c'est par exemple plus un aspect psychologique. Regardez comment les gens se comportent, regardez les cartes qui sont sorties, calculez les probabilités. Ce sont des stratégies. C'est ça la métagame. La troisième définition, c'est l'adaptabilité, être en capacité de changer quand les situations changent. Par exemple, quand il y a une nouvelle loi dans la vraie vie, quand il y a une mise à jour dans le jeu vidéo, quand il y a une nouvelle règle dans le sport en question. Ça, c'est l'adaptabilité. Et la dernière, c'est la prise de risque et l'audace. Dans la vie, si on veut changer de vie, on est obligé de prendre des risques et de faire preuve d'audace. Dans le jeu vidéo, le jeu vidéo est très très bien là-dessus parce qu'il y a vraiment dans le gameplay une question de prise de risque et récompense. Le jeu vidéo pour ça, si le gameplay est équilibré, le jeu vidéo, c'est l'école de l'audace. Je fais une action, ça me donne un résultat. Je fais une action qui prend des risques, qui me permet de prendre des risques, mais qui me rend vulnérable et je la réussis. J'ai une récompense bien plus grande en cas de réussite. Maintenant, les machines que je vous ai expliquées, ce que c'était un gameplay, ce que c'était une métagame, nous allons voir ça maintenant dans le jeu vidéo. Et pour vous illustrer ça, j'ai tout simplement pris le jeu Super Smash Bros. Brawler. C'est un jeu qui date forcément, mais qui, je trouve, illustre très bien la vie de tous les jours. Et les jeux de combat illustrent bien. On va voir aussi par d'autres exemples avec d'autres types de jeux et on va voir aussi ramener ça par rapport au sport pour que tout le monde ait une vision globale de ce que je veux faire passer comme message. Nous voilà en jeu. Maintenant, il faut comprendre les règles. Le but, pour gagner, c'est de sortir l'autre de l'arène. Donc ça, c'est l'objectif. Par exemple, si vous jouez au foot, l'objectif, c'est de marquer un but et de marquer le plus de buts par rapport à son adversaire pour gagner. Dans la vie, si votre but, c'est d'avoir la liberté, le but du jeu, c'est de faire en sorte d'avoir la liberté. Donc par exemple, d'avoir suffisamment d'argent pour être libre. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, il faut comprendre l'univers, comment ça marche. Donc, vous devez comprendre les règles du jeu en sport ou dans un jeu de société et vous devez comprendre aussi les règles du jeu dans le jeu vidéo et vous devez comprendre les règles de la vie pour avoir plus de chance. Et c'est pour ça que c'est important. C'est déjà premièrement de se former, de comprendre, de connaître pour avoir plus de chance d'accéder ou plutôt de réussir votre objectif. Maintenant, il faut savoir comment on peut y arriver. Donc là, il y a tout un plan à mettre en place pour y arriver. Donc pour gagner de l'argent, ça peut être créer une entreprise. Pour marquer un but, c'est peut-être faire des passes ou dribbler. Pour dans le jeu, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est augmenter le pourcentage. Ce sont les petits nombres que vous avez pour déterminer la vie. Alors dans d'autres jeux, ça va être une barre ou quand la vie arrive à zéro, vous avez gagné. Là, la petite différence de ce jeu, c'est que même si vous arrivez à 100%, vous n'êtes pas automatiquement mort. Vous pouvez toujours résister, mais vous aurez plus de chances de vous faire éjecter de l'arène. Donc ça, c'est le petit côté injustice qu'on retrouve dans la vie. C'est-à-dire que même si vous avez l'adversaire à par exemple 140% et que vous en avez 80%, vous pouvez mourir avant lui alors que vous avez infligé plus de dégâts. Ça, c'est le côté injustice. Encore une fois, plusieurs solutions. Soit vous réussissez à être opportuniste et à dégager la personne avant qu'elle atteigne 100%. Soit vous n'avez pas de chance ou pas mis les besoins aimants au bon endroit et peut-être que vous n'arriverez qu'à la dégager qu'au bout de 140%, 150%. Maintenant que vous connaissez l'objectif, l'univers et les règles, il faut passer à l'aspect gameplay. Alors comme on l'a dit, le gameplay, c'est les actions et règles que je peux faire et que je dois respecter. Comment puis-je faire pour augmenter le pourcentage et avoir plus de chances de réussir mon objectif ? Dans le jeu, je peux faire une attaque normale à droite, à gauche, en haut, en bas. Je peux faire une attaque spéciale à gauche, à droite, en haut, en bas. Je peux sauter. Je peux sauter et attaquer. Je peux me défendre via un bouclier pour parer les attaques et je peux esquiver. Voici les actions que je peux faire pour réussir à éjecter la personne en face de moi et réussir mon objectif. Ça, ce sont les actions que je peux faire. Ce ne sont pas encore les stratégies. Parce que toutes les actions que je vous montre sont différentes en fonction du personnage que je prends, n'ont pas toutes la même efficacité. Et par rapport à l'adversaire et aux événements qui se passent en face de moi, je dois être en capacité d'utiliser telle ou telle action qui semble la plus efficace car toutes les actions ne se valent pas du tout. Vous remarquerez, c'est pareil dans le sport. Si mon coéquipier est marqué par un défenseur, je ne vais pas lui faire la passe sinon je ne vais pas réussir mon objectif. Plus de chances de me faire intercepter le ballon. Dans la vie, c'est pareil. Je ne vais pas m'amuser à faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Je vous donne un exemple tout bête. Si mon objectif est de réparer ma voiture, je ne vais pas m'amuser à amener ma voiture chez un boulanger. Sinon, j'ai beaucoup moins de chances que ma voiture soit réparée, soit en temps et en heure et avec efficacité. Je vais plutôt voir un garagiste, mais pas n'importe lequel non plus parce qu'il y en a qui sont des bons, ils sont des mauvais. Je vais essayer de faire en sorte de mettre toutes mes chances de mon côté. C'est pareil dans le sport, c'est pareil dans le jeu vidéo. Donc là, la première chose à retenir, c'est que je dois mettre en place un plan d'action et utiliser les bonnes actions pour réussir plus facilement à atteindre mon objectif. Donc ça, c'est le gameplay. Maintenant, il y a la méta. La méta, c'est la stratégie. Pour augmenter mes chances de gagner, je dois avoir un plan efficace qui me permet tout simplement de réussir mon objectif. Donc je dois mettre en place des séquences d'action. Donc là, je devrais faire en sorte, avec mes capacités d'attaque normale, d'attaque spéciale, qui sont au bas, gauche, droite, ma capacité de sauter, ma capacité de me défendre, etc. Je dois allier tout ça de manière à ce que j'ai plus de chances de m'en sortir. Cependant, ce n'est pas tout. J'ai parfois des réels concurrents, comme vous le voyez, avec ce petit personnage qui est en face de moi, qui peut me mettre des bâtons dans les roues. C'est par exemple, dans la vie réelle, quelqu'un qui est concurrent à mon entreprise, qui fait la même chose, il va falloir que je sois meilleur que lui. Ça peut être par rapport à la défense adverse. Si, par exemple, au basket, je veux marquer un panier, si je veux marquer un but au foot ou en bas, je vais devoir passer la défense. Il faut que je fasse une stratégie qui me permettra plus facilement de passer mon adversaire. On peut clairement le voir, par exemple, dans cet extrait de NBA 2 Kevin, où le but du jeu, j'ai allié le sport et le jeu vidéo, marqué un panier, je dois trouver une solution collective pour aller au panier. Par exemple, je mets une stratégie en place. Il y a des intérieurs qui font des écrans pour laisser passer la personne la plus agile au dribble pour aller vers le panier. Soit je peux passer si les défenseurs montrent, soit je peux prendre ma chance, etc. et au bout d'un moment, je peux avoir plus de chances d'accéder au panier de manière collective. Alors que si j'avais porté le ballon tout seul, peu de chances, moins de chances pour que je puisse accéder au panier. Vous pouvez admirer sur cet extrait le travail des intérieurs qui me permettent d'avoir un espace plus grand pour aller au panier. Dans la vie, ça donnerait, si je veux réussir à être libre et sans contrainte, ça veut dire que je dois avoir une liberté financière puisque même si l'argent n'achète pas le bonheur, en tout cas, malheureusement, l'argent achète la liberté. Comment je peux faire ? Par exemple, je peux travailler, échanger mon temps contre de l'argent. C'est ce que font la majorité des gens. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à aller gagner suffisamment d'argent pour être libre. Je peux monter mon entreprise via des bras de levier et donc, du coup, à force, une fois que je vends, je vends et je multiplie mes ventes, du coup, je peux me détacher, me libérer du temps. Je peux maîtriser une compétence rare. Je peux être sociable et me faire un réseau pour me permettre de travailler en équipe et réussir à aller à des endroits qui me permettront d'acquérir cette liberté. Je peux être une michto et compter sur quelqu'un qui me souvienne à mes besoins. C'est aussi une stratégie. Je peux utiliser des paradis fiscaux pour cacher de l'argent et en donner le moins possible à l'État. Je peux tricher, voler une banque, par exemple, mais c'est à mes risques et périls parce que, du coup, je ne respecte plus la règle qui est du gameplay. Comme je peux tricher aussi au sport, faire une action illégale que l'arbitre ne voit pas, mais si l'arbitre me voit, je peux être exclu. Dans le jeu, je peux utiliser un programme annexe ou un glitch, c'est-à-dire une faille dans le programme pour pouvoir utiliser une action qui est normalement pas compatible dans le jeu vidéo ou impossible à faire pour me permettre d'avoir un avantage. Mais cependant, si on me voit en ligne et que j'utilise un avantage qui est non autorisé, on peut m'exclure du jeu. Finalement, il y a aussi une prise de risque et voir un petit peu jusqu'où je peux aller. Mais aussi, et là, je ne donne pas du tout mon avis politique, je dis que ce sont des choses qu'on peut mettre en place, on peut râler pour que ça change, CF, par exemple, la grève pour la réforme des retraites actuellement, je peux décider de ne rien faire et me lamenter ou je peux mettre en place des actions pour y arriver qui sont, je rappelle, les actions du gameplay dans le jeu de combat qui est faire une attaque physique ou spéciale, sauter, me défendre, esquiver. sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, si je vous l'ai dit même d'ailleurs tout à l'heure, toutes les actions ne se valent pas et il est nécessaire de savoir certaines choses pour être efficace. On revient dans l'exemple du jeu de combat, de Super Smash. Mon personnage, c'est Bowser, mon ennemi est la personne qui est Meta Knight, donc l'autre personnage, et dans la Meta Game, c'est-à-dire dans l'ensemble des stratégies et méthodes qui ne sont pas explicitement expliquées par des règles mais qui résultent dans la seule expérience des joueurs, tous les personnages ne se valent pas. Dans un jeu vidéo, on classe les personnages du rang A en général au rang E, F, c'est-à-dire du plus fort au plus nul et ceux qui sont au-dessus du lot sont classés au rang S qui sont des personnages plus forts que le rang A. Le personnage en face de moi dans Super Smash à l'époque est classé S c'est-à-dire le meilleur perso du jeu et le perso que j'ai actuellement est le personnage de rang E c'est-à-dire ou F même je ne sais plus rang F c'est-à-dire un personnage classé parmi les plus mauvais. Maintenant, c'est simple. Quelles sont mes chances de gagner contre un rang de classe S ? Ah bah, peu de chances si j'ai un personnage de classe F. C'est-à-dire que là, je peux soit râler et crier au nerf c'est-à-dire bannir ou dire que ceci est illégal et que ce n'est pas normal donc du coup ce serait faire la grève et manifester dans la vie réelle ça c'est une action que je peux faire et quand elle est nécessaire il convient de la faire ou soit ou soit je peux ne rien faire être dégoûté pleurer dans mon coin ou soit je peux m'entraîner à maîtriser les techniques pour pouvoir peut-être réussir à battre le rang S mais ça reste une technique qui est peu efficace mais je peux y arriver à force d'abnégation d'entraînement quotidien etc. soit je peux utiliser le personnage de rang S de suivre les personnes qui y arrivent de reprendre leurs techniques et les appliquer à moi-même pour pouvoir gagner du temps et être aussi fort qu'eux même chose pour le sport si vous voyez une technique qui marche tout le temps soit vous décidez de la contester et de dire que c'est illégal soit vous pouvez en faire une autre qui marche mieux et dans la vie ce serait créer une entreprise créer quelque chose qui permette de forger votre propre richesse par exemple votre propre liberté votre propre bonheur ou soit vous décidez de suivre les règles préétablies et tout simplement de rentrer dans la brèche et de faire comme ce qui arrive tout en vous appropriant ces règles et en les faisant fonctionner pour vous et dans ce cas là vous gagnerez du temps c'est toujours à vous de voir il y a 10 ans on disait que le jeu vidéo était le mot de tout mais en fait on regarde qu'on peut éduquer à travers le sport et le jeu vidéo des choses que si vous faites tous les jours finalement le jeu vidéo peut permettre à la réussite d'une vie professionnelle et sociale à condition qu'on arrive à extraire et à décrypter les images que l'on voit par ces exemples tout simples du sport et du jeu vidéo je vous montre que certaines valeurs y sont rattachées et possibles et bien évidemment nous avons la possibilité d'utiliser ces valeurs et de les mettre en place dans notre vie réelle pour nous en servir à notre avantage mais je vous parlerai d'une troisième partie qu'on n'a pas encore évoqué qui est l'introspection vous le savez j'ai une formation sur l'estime de soi et il y a quelque chose de très 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 important qui est l'avantage de se connaître je reviens dans le jeu vidéo dans un jeu de rôle massivement multijoueur dans un jeu de combat même dans un jeu de course par exemple savoir quelle voiture je conduis quelles sont ses qualités et ses défauts mon personnage quelles sont ses qualités et ses défauts dans la vie réelle me connaître moi-même quelles sont mes qualités et mes défauts et nécessaire pour avoir plus de chance d'y arriver donc dans cet exemple précis dans ce jeu j'ai un personnage qui est lent c'est un gros défaut peu agile c'est un gros défaut mais qui est capable de tanker énormément les attaques c'est à dire capable d'aller au delà des 100% de ne pas être dégagé et de la reine et capable de mettre des lourds coups des trop gros coups qui permettent de dégager les autres en ayant peu de pourcentage c'est important de le savoir puisque une attaque bien placée et vous ferez très mal avec ce personnage même si il est classé F au niveau de la metagame en gros pour réussir avec ce personnage votre déplacement et le timing dans les attaques est extrêmement important ce sont ses qualités vous devez savoir où vous devez vous améliorer donc vous vous devez vous améliorer pour maîtriser ce personnage et attirer toutes les qualités ou tout simplement vous pouvez aussi vous former ou utiliser un autre personnage dans le jeu vidéo ce qu'on appelle un counter qui est par exemple fort contre le metanite qui est en face de moi ce sont les règles dans la méta vous pouvez utiliser les règles et l'ensemble des stratégies à votre avantage et une fois que vous vous connaissez avec vos forces vos faiblesses les actions que vous pouvez faire dans l'univers ainsi les règles qui régissent et être en connaissance de toutes les stratégies que l'on peut faire si vous cumulez tout ça vous êtes capable de vous faire un plan d'action et d'arriver beaucoup plus facilement à vos objectifs que ce soit dans votre vie dans le jeu vidéo dans le sport je vous ai démontré par le sport et le jeu vidéo ce qu'on peut faire dans la vie pour terminer ce troisième point je vous parlerai aussi d'une compétence qui est primordiale à avoir dans la vie ça s'appelle l'adaptabilité pour ça nous allons revenir sur l'extrait de ce NBA2K20 c'est l'extrait gameplay où vous allez voir comment avec une seule stratégie on est capable donc là ça mélange jeu vidéo et sport on est capable tout simplement de faire plusieurs choses qui arrivent finalement au résultat dans le premier extrait on voit clairement que je suis en capacité d'aller au panier grâce au travail des intérieurs la défense est prise à revers et surtout n'a plus la capacité de savoir sur qui défendre dans un deuxième extrait je peux prendre le shoot de loin au lieu d'attaquer le panier et dans les autres extraits je peux tout simplement me retrouver coincé puisque la défense s'est adaptée pour pouvoir me contrer et dans ce cas là je peux utiliser les personnes qui peuvent shooter à trois points de l'autre côté et je peux utiliser par exemple un intérieur qui a fait un écran pour ensuite lui aller au panier vous voyez que finalement sur une stratégie j'ai pas une solution mais j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq tout dépend de ma capacité à m'adapter dans la vie ça voudrait dire si par exemple il y a un changement de loi et que ça me pénalise et bien j'ai la capacité via ce même plan de m'adapter à cette nouvelle loi et à en faire une force par exemple si dans la société physiquement je n'ai pas les critères de beauté je peux utiliser d'autres critères comme l'humour l'intelligence etc. pour pouvoir tirer cet épingle du jeu pire encore il y en a des humoristes par exemple voir d'autres personnes qui ont utilisé leurs défauts pour les transformer en qualité c'est ce qui ont fait leur force et grâce à ça ils ont construit leur vie de leur rêve ça peut être par exemple si j'utilise un business uniquement basé sur la mode genre les hand spinners et bien je peux utiliser la mode suivante pour continuer à booster mes ventes l'adaptabilité est quelque chose de très très important dans votre vie à tous les niveaux je terminerai par un dernier point qui est la prise de risque et l'audace dernier point que je voulais vous parler c'était et je l'ai mentionné au petit début de la vidéo la prise de risque et l'audace dans le jeu vidéo vous avez des actions qui sont très précises dans le gameplay dans un gameplay totalement équilibré vous avez des actions de base qui engendrent peu de risque mais qui ont des petites récompenses et plus vous faites des actions qui comportent plus de risques plus vous avez de chances que la récompense soit grande l'exercice de l'audace dans le jeu vidéo est extrêmement bien retranscrit faire preuve d'audace dans le jeu vidéo va déjà vous permettre de conscientiser ce qu'est l'audace à condition de faire un bon décryptage de l'image et c'est en ça que justement je vais vous aider dans cette vidéo je retourne sur mon extrait de super smash où nous allons voir l'attaque smash justement c'est une attaque si je fais une attaque normale vous allez voir je inflige tant de pourcents mais pour pouvoir l'éjecter de de l'arène vous voyez que ça va me prendre du temps et c'est très difficile cependant ces attaques ont une grande chance de toucher et me permettent de ne pas me mettre en danger mais le problème c'est que pour gagner avec ce genre d'attaque il va me falloir du temps et peut-être que je n'arriverai pas du tout à éjecter le perso en face de moi si on reprend le même extrait mais avec l'attaque smash vous verrez que j'inflige énormément plus de dégâts et la personne va malheureusement enfin heureusement plutôt être plus facilement éjectable sauf que regardez au ralenti quand j'utilise l'attaque smash vous voyez que je suis totalement vulnérable c'est à dire que si la personne à ce moment là et m'attaque mon attaque smash est remise à zéro et je n'ai touché personne il y a une grande chance d'échouer c'est à dire qu'il faut que j'ai l'audace et le timing de pouvoir utiliser cette attaque sans me faire toucher et si je la réussis je vais pouvoir avoir de grands satisfactions et de grands bénéfices mais en contrepartie ça me demande une prise de risque énorme avec un risque d'échec élevé et c'est là vous devez toujours faire dans la vie entre l'action et la prise de risque être audacieux c'est très bien mais il ne faut pas oublier qu'être audacieux c'est aussi malheureusement la chance de se tromper alors il n'y a pas d'échec dans la vie l'échec on en tire des enseignements c'est pas grave de se tromper mais il ne faut pas oublier que trop se tromper ça peut avoir des impacts sur l'estime de soi et ça peut entraîner un cercle vicieux donc prenez des risques un minimum modéré de manière à ce que vous ne soyez pas non plus totalement dans l'échec constamment 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 et c'est ça où je vais en venir c'est à dire que la tax match je ne peux pas m'amuser à la faire tout le temps parce que j'aurai grande chance de l'échouer et de perdre par contre si je la fais en bon moment si je prends la bonne prise de risque au bon moment je vais avoir de résultats énormes et même si je me fais avoir une fois ou deux fois ce n'est pas grave le but du jeu c'est au moins d'avoir essayé parce que si vous l'aviez réussi elle aurait fait extrêmement mal dans la vie malheureusement parfois il peut avoir des circonstances extérieures qui peuvent nous ennuyer encore une fois le jeu Super Smash Bros est très très bon là dessus pour illustrer je vous invite à regarder mon article sur le bonheur et notamment sur la formation machine de réussite où je vais vous livrer un petit graphique c'est le bonheur il faut savoir que 50% du bonheur est régi par notre capital génétique 40% notre investissement personnel en gros on est responsable de notre bonheur 40% par nos actions donc c'est à dire j'en reviens au gameplay et à la metagame d'accord et malheureusement il peut arriver des choses qu'on appelle circonstances extérieures à hauteur de 10% des choses qu'on ne contrôle pas et qui peuvent avoir un impact sur notre bonheur et notre réussite d'objectif bon c'est on va l'illustrer par ce jeu de super smash bros vous voyez que parfois dans le jeu il y a des objets ces objets sont un double tranchant ils peuvent soit nous garantir le l'éjection du personnage à coup sûr et donc du coup de marquer un point mais malheureusement ça peut être aussi totalement l'inverse comme vous voyez sur l'extrait où je me fais avoir où j'ai très peu de pourcentage et je me fais avoir et je perds le point parce que j'ai été éjecté et de manière un petit peu injuste donc ça c'est des choses qui arrivent résilience c'est la résilience est très très importante il ne faut pas oublier que c'est que 10% les conditions extérieures il faut savoir passer outre et dans son investissement personnel de savoir rebondir de comprendre ce qui s'est passé pour d'apprendre et pour ensuite avoir la chance que la prochaine fois le prochain objet que j'utiliserai ça sera à mon avantage et ça sera pour moi la chance de faire un kill gratuit voilà les machines c'était ce petit décryptage des valeurs qu'on pouvait retrouver dans le jeu vidéo et un peu plus aussi dans le sport applicable à la vie de tous les jours c'est la fin de cette vidéo longue vidéo c'est vrai mais au moins vous avez pu avoir un petit peu de contenu si vous voulez en avoir d'autres je vous conseille de vous abonner à la chaîne je vous conseille de liker la vidéo si vous en voulez d'autres et bien évidemment n'hésitez pas à faire un tour sur mon site deviensunemachine.fr vous allez pouvoir retrouver d'autres contenus qui puisaient gratuitement et des formations avancées certes il y a du contenu payant mais vous avez déjà plein de choses gratuites à faire je vous dis à la prochaine ciao à la prochaine